c'est bon ça tourne bonjour je m'appelle gil moi je m'appelle maram ok alors je suis là pour vous poser quelques questions que pensez vous des médias en général je pense qu'en général les médias ils véhiculent ce qu'ils veulent qu'on voit en gros des fois ça nous sert il ya des il ya des fois c'est un peu directive ils montrent que ce qu'ils veulent le montrer d'une manière générale je pense que les médias c'est important pour pouvoir être informé de ce qui se passe autour de nous au quotidien cependant je pense qu'il est important de bien sélectionner ces médias quand on veut de véritables informations en général ça permet quand même d'avoir des informations sur le monde entier sur plein de choses sur voilà je pense que c'est un moyen de communication je crois que les médias sont des véhiculateurs d'information et que c'est une nécessité pour que les gens puissent s'informer et savoir ce qui se passe dans le monde en général moi les médias en général ça m'intéresse pas trop je trouve ça nul ils font que parler de covid et donc maintenant je trouve ça ennuyant de quelle façon les médias parlent de vitaleuse où j'ai une ville de banlieue sincèrement si on regarde les enfin les médias classiques c'est vrai que on a ils ont toujours une connotation négative je dis pas que dans les banlieues tout tout est bien tout est bon mais c'est vrai qu'il ya de l'exagération alors pour villes tanneuses je ne sais pas par contre pour les villes de banlieue en général les médias ont tendance à ternir l'image des banlieues la plupart du temps on parle de violence et de quartiers sensibles et ce mot je l'ai jamais comprise parce que si on est des quartiers sensibles pourquoi ils essaient pas de faire quelque chose pour qu'on soit plus des quartiers sensibles justement de quelle façon les médias parlent de villes tanneuses ou d'une ville c'est péjoratif parce que à chaque fois quand on parle de saint saint-denis bah on dit que c'est une ville la ville la plus pauvre alors que à saint-denis bah il ya plein il ya plein de trucs il ya le stade de france et tout et ils disent tout le temps que c'est la ville la plus pauvre pouvez nous citer exemple de reportage sur les villes de banlieue qui vous avez plu oui alors j'ai plus le nom exact cependant je sais qu'em si c'est très friand des vidéos sur les banlieues où notamment ils vont expliquer par exemple les femmes ne peuvent pas entrer dans les bars tabac voilà ça ça m'a fortement déplu parce que c'est faux il ya un autre sur sevran aussi ils ont montré un café les en fait les femmes pouvaient pas rentrer voilà c'est bon après moi je connais des gens qui habitent là bas c'est vrai que c'est c'est pas la réalité en fait c'est stéréotypé il ya beaucoup de clichés qui ressortent et on en parle directement de façon mauvaise par rapport aux cités on dit directement que c'est dangereux et c'est et on n'a jamais deux points de vue directement des habitants j'ai habité longtemps à villes tanneuses et j'ai très rarement entendu parler de villes tanneuses dans les médias donc du coup je pense qu'on n'en parle pas beaucoup surtout villes tanneuses est une petite ville par rapport à saint-denis par exemple qui est beaucoup plus grande avec une plus grande population donc je pense que les médias ne parlent pas beaucoup justement des petites villes de banlieue qui sont perdues entre des plus grosses agglomérations que pensez-vous si nous nous créons un média local sur villes tanneuses ça peut être intéressant dans le sens que ça pourrait informer les personnes de tout ce qui se passe réellement sur villes tanneuses et pas seulement en fonction des autres médias qui sont tous péjoratifs je pense que ça ça montrerait plus le vrai visage de villes tanneuses la banlieue c'est pas seulement des violences et qu'il y a des côtés positifs aussi et bien je trouve que ce serait une super idée parce qu'il y a beaucoup de choses qui se font sur villes tanneuses mais on n'en a pas entendu parler forcément jusqu'à présent il y a des associations il y a pas mal de centres de formation etc et je pense que ça mérite d'être mis en lumière tout ce qui se fait à villes tanneuses mérite d'être mis en lumière on n'entend pas assez parler de villes tanneuses je crois que ce serait une très bonne initiative parce que déjà à villes tanneuses c'est une c'est une ville qui est vivante et il y a beaucoup d'activités et surtout je vois beaucoup de jeunes qui s'activent dans le domaine artistique surtout et ce serait au moins de promouvoir en fait les activités qu'ils font quotidiennement mais aussi sur tout ce qui se passe dans la ville en général ça permettra aux gens de connaître un peu la ville de mieux la comprendre franchement je pense que ça serait une bonne chose parce que vraiment villes tanneuses une belle ville elle est je me sens très à l'aise donc je me promène même la nuit et voilà quoi genre les gens ici sont sympas et ils sont très agréables alors je pense que la chose qui est très importante quand on fait un média local c'est de mettre en avant les initiatives qui en fait ont une portée juste à l'intérieur de la ville alors par exemple on a le jardin alors je sais plus comment mais le jardin collaboratif qui est juste à côté c'est sincèrement c'est très très bonne idée ça sincèrement ça permettra de déjà des aux gens de villes tanneuses du sens de s'informer mieux aider et vous comme vous êtes des gens de terrain donc d'être proche des gens je pense que ça peut être une bonne idée parce que on va directement avoir le point de vue des habitants de villes tanneuses sur la ville de villes tanneuses et pas un point de vie extérieure qui peut être stéréotypée de quoi parlerait ce média s'il existait bah de villes tanneuses je crois ça fera parler les jeunes pour commencer du paysage parce que franchement pour moi ma chose préférée en venant ici par train c'est le paysage c'est le fait que dans le train je peux voir la rivière et ça c'est franchement très cool pour moi j'adore j'adore voir ça il faut parler de la ville comment on peut y accéder par le train le tram et puis bah parler aussi de l'université parce que franchement c'est une université très sympa de la vie en général habitant neuse qu'il ya plein de choses il n'y a pas que des a pas qu'à des cités qui se fait qui se font la guerre en fait donner à l'opportunité aux jeunes de s'affirmer de voilà de montrer leur talent parce qu'il ya énormément de talent sur vitaneuse donc il faut que ces talents là ça s'affirme s'ouvre et se montre voilà au monde pour moi c'est ce qu'il faut à travers ce votre média je pense qu'il parlerait de la jeunesse des formations possibles également de solutions professionnelles pour les jeunes de villes tanneuses et puis également de tout ce qui se fait au niveau culturel quel nom pourra voir ces médias s'il existait le média des jeunes pourquoi bah pour ça peut nous ça peut nous faire parler de notre ville je dirais peut-être ville tv je vois juste caméra ville tanneuse un média libre c'est pas un truc comme médias tanneuse j'ai vraiment pas une idée mais ville tanneuse média ville tanneuse en action vitaneuse en ébullition vitaneuse rayonnage pas plein de choses nous avons imaginé villeta local campus et qu'en pensez oui c'est je trouve que c'est aussi bien c'est parfait on comprend bien que ça vient de ville tanneuse on comprend bien que c'est local c'est top quels sont pour vous les intérêts de la vidéo pour faire un média local alors l'avantage de la vidéo c'est que les gens n'ont pas besoin de se poser pour lire en fait l'article ça va plus vite c'est plus facile on peut aussi juste l'écouter si c'est une interview par exemple et donc c'est plus accessible que si on fait juste du texte ou des images avec du texte les avantages c'est qu'on peut avoir directement mais déjà ça peut pas être modifié la parole des habitants ne peut pas être modifié puisque si ça l'écrit on va pour la personne qui va écrire on pourra toujours modifier les paroles et les améliorer et de deux on va directement avoir aussi la tête des personnes comme ça ça va être ça va être des visages différents ça va pas être que un visage ou un visage qu'on peut pas imaginer si on interview que les habitants de ville tanneuse bah vu que là le média sera sera pour nous en gros c'est nous on va aller on va le lire bah il y aura des choses plus ou moins qui nous intéressent en fait donc comme les questions que vous venez de poser ben ça montrera les choses en fonction des réponses que les gens vont donner en fait je trouve que c'est important de voir les visages qui composent la ville dans un premier temps de savoir à qui on s'adresse qui nous parle également et puis je trouve également que c'est un bon moyen de communication c'est plus simple en général quand il ya des images pour véhiculer des messages bah déjà la vidéo c'est un moins de temps c'est un moins d'informations en fait qui est beaucoup plus complet et ça permettra en fait aux gens de voir en détail ce qui peut se passer plus qu'une image ou puisque c'est ce qui est écrit sur papier ou un message véhiculé en ligne pour moi la vidéo c'est encore beaucoup plus clair beaucoup plus complexe et beaucoup plus explicite en fait j'adore ville tanneuse je suis là que depuis récemment pour le travail je viens de m'installer pour le travail justement et je suis très contente de faire partie de la ville et de découvrir cette ville là que je ne connaissais pas il ya quelques mois encore ville tanneuse c'est un c'est un petit endroit qui peut être très sympathique le problème c'est qu'il fait il faut qu'il faudrait un peu plus de collaboration entre tout le monde pour rendre vraiment ville tanneuse un endroit qui est qui agréable à vivre un mot sur le tableau moi j'aime bien ville tanneuse donc je sais pas je sais j'aime bien ville tanneuse je peux pas dire jeune parce que c'est une ville jeune et avec beaucoup de jeunes merci pour pour votre patience et votre gentillesse d'avoir accepté d'être d'être interviewé merci je vous en prie et bravo pour je sais que c'est pas facile de faire des interviews je fais aussi des vidéos j'ai passé j'ai fait des interviews aussi et c'est compliqué il faut continuer les efforts c'est avec l'entraînement qu'on progresse merci au revoir au revoir